Aujourd'hui, on parle de nuage de mots. Alors, je vous ai remis une feuille dans le dossier de lundi dernier. Alors, vous pourrez faire ça cette semaine comme exercice si ça vous tente. Alors, le lien que j'ai cliqué ici, c'est le premier sur la page. Alors, c'est un document PDF. Les liens sont interactifs, donc ils sont en bleu ou soulignés. Je crois qu'ils sont plutôt en bleu. Donc, ça vous donne accès. C'est le plus intéressant. Le premier, c'est le plus intéressant parce qu'il offre le plus. Par contre, vous ne pourrez pas enregistrer le final si vous avez des ad blockers. Alors, désactivez temporairement vos ad blockers de vos navigateurs. Ça, c'est les ad blockers. C'est ce qui bloque les publicités qui peuvent apparaître. Certaines personnes utilisent ça. Alors, moi, je ne le fais pas même si des fois, la pub sur Internet, je déteste ça. Mais bon, comme ça, c'est une application qui est gratuite et complètement autonome. Eux, c'est la publicité qui fait vivre, comme la partie qui est en haut ici. Donc, idéalement, on ne désactive pas le concept de publicité. Maintenant, avec ce module web-là, ce qui est intéressant au niveau des nuages de mots, c'est que je peux importer mes images de n'importe où. Alors, coller, taper du texte, ouvrir le fichier de texte, ouvrir l'URL. Alors, je pourrais chercher une URL ici. Tapez une URL, comme exemple, tapez mon site web, où il y a le plus de mots, ce serait peut-être ici. Et là, d'accord. Là, il irait chercher les mots du site pour faire le nuage de mots. Alors, c'est intéressant. Alors, donc, ça, ici, ça parle de formation, d'heures, de création, d'images, de filtres. Il va même chercher les mots dans différents PDF. On voit même le mot Adobe ici. On voit qu'il est bien nourri. Alors, donc, ça, ici, c'est la source de votre texte. Alors, vous avez plusieurs choix possibles. Donc, à vous de voir si vous importez un document MS Office. Ça peut être un document Word ou peu importe. OK? Ou un pur texte ou encore copier-coller du texte. Maintenant, j'ai la taille. Alors, j'ai la taille ici. J'ai la dimension qui, ici, peut servir pour un en-tête de Facebook pour un format HD, le format 9-16 ou 16-9, qui est le format, la dimension 16-9 pour les... si on veut importe ça dans une vidéo. Donc, ça, c'est intéressant au niveau du format. Maintenant, j'ai le glosaire ici qui va me permettre de modifier les mots existants. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Donc, je peux modifier les mots ou en ajouter. Alors, puis je peux exporter ces mots-là dans un fichier CSV ou importer un CSV aussi. Donc, c'est possible de rajouter plein de choses au niveau des mots et que je voudrais mettre dans ou rajouter, en fait, à ce que j'ai déjà. Maintenant, j'ai la section ici. Équilibre. En fait, c'est, selon le cas, en fait, c'est faire des variances ici. Là, maintenant, j'ai la distance. Alors, je préfère des distances entre les mots. Voyez-vous, il y a un écart de mots ici, comme ceci. Alors, je crée des mots. Ils sont plus distants, donc il y a moins de mots, mais on voit plus les mots. Alors, à vous de voir ce que vous voulez. Alors, si je fais zéro distance, on voit que c'est tout collé. Il y a plus de mots. Ça fait intéressant aussi. Alors, c'est une question-là, c'est une question artistique. Là, maintenant, ça, c'est une direction des mots. Alors, je peux changer ma direction des mots. Alors, je peux faire des random et faire des variances au niveau de la présentation. Ce qui suit après, c'est inverser. Alors, il va inverser l'effet. Donc, il va faire le contre-masque, en fait, de la forme. OK? Donc, vous pouvez exporter cet élément-là et maintenant, mettre une image, bon, n'importe dans le design ou encore un traitement de texte et mettre une image au centre de ça. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Maintenant, ce bouton-là, c'est, je vais le ramener normalement ici comme ça. Je vais laisser redessiner. Ici, je peux choisir intérieur-extérieur. Encore là, c'est un effet visuel qui va se modifier selon le cas. La forme, maintenant. Là, la forme, j'ai, je peux avoir une pomme comme Apple, selon la grosseur des mots. OK? Voyez-vous, là? Alors, il va s'adapter. Alors, donc, on peut choisir une forme. Alors, on peut choisir des caractères. On peut choisir des éléments colorés. Alors, l'arc-en-ciel, c'est de base aujourd'hui. Alors, donc, il va prendre les couleurs de l'arc-en-ciel pour faire le travail. Alors, avouez que c'est quand même intéressant. OK? Alors, ça peut agrémenter d'une façon ou d'une autre votre LinkedIn, votre Instagram, peu importe. Maintenant, si je reviens ici, quand je vais revenir dans une forme plus normale, je vais aller chercher ici. Ben, je peux même télécharger une forme du serveur et prendre une forme. Alors, il faut que ce soit un fichier PNG transparent. Alors, on va parler de ce qu'est un fichier PNG vendredi. Alors, c'est un fichier qui peut être généré soit par Illustrator, soit par Photoshop ou encore n'importe quel logiciel de traitement d'image qui vous permet de faire ça. Moi, je vais revenir dans une forme plus traditionnelle. Je vais prendre ici le losange ici. Et voilà. Maintenant, je peux créer... Là, ça me permet de voir le masque en même temps que je vois l'icône. Alors, là, je peux activer mon masque pour voir ce que ça fait vraiment, s'il remplit bien son rôle. Alors, exemple, si je viens chercher une forme haute, le drapeau. Là, je viens voir le drapeau. Là, il me montre le drapeau, puis il remplit bien au complet autant le poteau et que le drapeau lui-même. OK? Par contre, là, il a gardé les couleurs un peu flyées. Alors, je peux changer mon thème ici. Alors, je peux choisir un thème plus... avec des couleurs plus chaudes sur un fond noir. Alors, voyez-vous, tout l'intérêt, il y a beaucoup de possibilités ici. C'est des valeurs de gris, ce qui n'est pas inintéressant. Quoique la forme ici, c'est assez ordinaire. Je vais regarder ici la forme du cœur, tu sais. C'est aussi intéressant que l'arc-en-ciel. Alors, maintenant, j'ai les couleurs. Alors, je peux moi-même changer ou rajouter des couleurs. Je peux mettre des dégradés. Alors, exemple, je veux rajouter une couleur ici. Je vais mettre un vert. Alors, comme ça ici, je vais faire appliquer. Maintenant, il va... J'ai maintenant le gris et le vert. Police de caractère. Là, j'ai présentement Pacifico, mais je pourrais très bien changer pour Oswald. Et je sélectionne Oswald. Et là, il va changer le texte. Je peux fermer. Après ça, assistant logiciel, ça, ça va être lié à... Un image de mots écrivain par compter les mots sans un texte. Alors, vous avez besoin de fournir le texte dans l'une de ces façons suivantes. Alors, donc ça, c'est un aide pour savoir quoi faire ici. Alors, ici, on peut télécharger un document vers le serveur, un document de texte, un PDF, ou un doc, docx, PowerPoint, ou PPTX, ou encore Excel, ou un simple texte copié-collé. OK? Alors, tout ça est là. Alors, maintenant, quand on a terminé, on peut maintenant exporter notre dessin. On peut le sauvegarder, comme ça ici, WordCloud, assistant logiciel. OK, alors on va faire comme ça ici. On peut le sauvegarder, comme ça ici, on va faire Dakar. Donc, ça, il est conservé. Maintenant, on peut aussi l'enregistrer sous, enregistrer l'image sous HD, sauvegarder pour Facebook ou Twitter, etc. Alors, on peut même commander des impressions grand format ici, sauf que là, c'est une compagnie en France. Donc, c'est un peu moins... Quand on voit un .fr, c'est que c'est français. Alors, c'est ça. Alors, c'est à votre tour. Amusez-vous. Alors, je vous envoie le lien par courriel. Vous avez déjà la feuille. Alors, faites ça cette semaine pour vous amuser en lien avec votre entreprise ou votre travail autonome, ou peu importe. C'est à votre tour décei. Merci. Merci.